Nous sommes mercredi et le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire sous la présidence du Premier ministre-chef du gouvernement d'Ango Sissoko. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele. Bonsoir. Bonsoir, c'est Ibrahima. Pour le contenu du Conseil des ministres, à vous le micro. Merci, Mesdames et Messieurs. Bonsoir. Et nous commencerons par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 09-029-PRM du 25 septembre 2009, portant création de la direction des grandes entreprises. Un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 09-030 du 25 septembre 2009, portant création de la direction des moyennes entreprises. Un projet de décret portant modification de décret numéro 09-537-PRM du 6 octobre 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la direction des grandes entreprises. Un projet de décret portant modification du décret numéro 09-538-PRM du 6 octobre 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la direction des moyennes entreprises. Un projet de décret déterminant le cadre organique de la direction des moyennes entreprises. Dans le cadre de la gestion des dossiers fiscaux et du contentieux de l'impôt, la Direction générale des impôts, à l'insert de la plupart des administrations fiscales modernes, a adopté une nouvelle stratégie d'organisation des services. Cette stratégie est basée sur la segmentation des contribuables en groupes homogènes et sur la déconcentration du traitement des réclamations formulées par les contribuables. Pour sa mise en œuvre, il a été procédé à la création du centre des impôts, de la direction des moyennes entreprises et de la direction des grandes entreprises. Les seuils de compétences de ces différentes structures ont été fixés en fonction du montant du chiffre d'affaires annuel et réalisés par le contribuable. Un service spécifiquement dédié à la gestion du contentieux de l'impôt a été également mis en place au niveau de chaque direction régionale des impôts et de la direction des impôts du district de Bamako. A la mise en œuvre de ces réformes, il est apparu nécessaire de déconcentrer la gestion du contentieux de l'impôt au niveau de la délection des grandes entreprises et de la direction des moyennes entreprises. L'adoption des présents projets de texte vise à prendre en charge ce besoin de déconcentration en vue de permettre un traitement rapide des dossiers gérés par les deux délections et de sécuriser davantage les recettes budgétaires. Les projets de texte ainsi adoptés modifient les textes régissant la direction des grandes entreprises et la direction des moyennes entreprises, élargissent les missions de ces deux structures à l'activité de gestion du contentieux fiscal et les dotes de moyens humains nécessaires à leur fonctionnement. Au chapitre des mesures individuelles, le conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de l'Education, de l'alphabetisation et de la promotion des langues nationales. Conseil technique, conseiller technique, monsieur Diadye Sogoba, planificateur, inspecteur en chef de l'enseignement secondaire, monsieur Mamadou Keïta, maître de conférence. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conseiller technique, monsieur Oumar Sankaré, maître de conférence. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, monsieur Oumar Sankaré, maître de conférence. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, monsieur Oumar Sankaré, maître de conférence. Au titre du ministère de l'équipement et des transports, inspecteur en chef de l'inspection du ministère de l'équipement et des transports, M. Mahamadou Diallo, ingénieur des constructions civiles. Inspecteur à l'inspection du ministère de l'équipement et des transports, M. Ousmane Albu-Kader-Touré, ingénieur des constructions civiles. Directeur des ressources humaines du secteur des infrastructures, Mme Fatoumata Bamba, administrateur civil. Secrétaire général du conseil malien des charges des transporteurs, M. Ali Diop, planificateur. Au titre du ministère de la santé, secrétaire général, M. Adama Diawara, professeur, directeur des ressources humaines du secteur santé et développement, M. Idrissa Sissé, médecin. Au titre du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, secrétaire général, M. Abel Diawara, magistrat. Au titre du ministère de l'énergie et de l'eau, conseiller technique, M. Amadou Koïta, magistrat. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, au titre du ministère des Affaires étrangères et des Maliennes de l'extérieur, le conseiller ministre a entendu une communication relative aux conclusions de la 20e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine et de la conférence des donateurs tenus du 27 au 29 janvier 2013 à Addis Ababa. La délégation malienne conduite par le professeur John Kunda Traoré, président de la République par intérim, a participé du 27 au 29 janvier 2013 à la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine et à la conférence des donateurs tenus à Addis Ababa. La conférence des chefs d'État a pris d'importantes décisions relatives, notamment à la transformation de la commission de l'Union africaine en autorité de l'Union africaine, la création d'une cour constitutionnelle et internationale, la représentation des collectivités locales dans les organes de l'Union africaine, la réduction de la mortalité, de la morbidité maternelle, néonatale et infantile en Afrique. Quant à la conférence des donateurs, elle a été une grande manifestation d'amitié et de solidarité en faveur du Mali. Au cours de cette conférence, 51 pays sont intervenus soit pour faire des annonces fermes des contributions financières d'un montant global de 455 millions 53 000 dollars US, soit pour faire des annonces de contributions à nature ou pour faire part de leur disponibilité à aider le Mali dans un cadre à définir de façon bilatérale. Au titre du ministre du Commerce et de l'Industrie, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au projet d'appui aux commerçants détaillants, troisième phase, pacte 3. Dans le but d'assurer la modernisation du commerce de bétail dans notre pays, d'améliorer les revenus et les conditions de vie des commerçants détaillants et de contribuer à la réduction de la pauvreté, le gouvernement a initié le projet d'appui aux commerçants détaillants de son démarrage en juillet 2005. A ce jour, le projet a connu deux phases qui ont bénéficié dans leur mise en œuvre de l'appui financier de l'État. La première phase qui a couvert la période 2005-2008 a permis la création de 18 centres de gestion agréée, la formalisation des activités de commerçants détaillants et leur formation en comptabilité simplifiée, le financement des activités de commerçants détaillants pour un montant de 1,2 milliard, 375 000 francs CFA. La deuxième phase 2009-2011 avec une extension sur l'année 2012, c'est inscrite dans la dynamique de consolidation des acquis de la première phase et d'ouverture à d'autres commerçants détaillants installés dans les marchés. Elle a un autre permis, la sensibilisation des commerçants sur toute l'étendue du territoire national, sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène des aliments et des lieux de vente, la distribution de sacs de paniers biodégradables dans les marchés et dans les ménages, l'installation d'étals dans les marchés à l'intérieur du pays. L'évaluation de la deuxième phase du projet a cependant relevé quelques insuffisances et contraintes qu'il nécessite pour la correction, l'élaboration de nouvelles conventions de partenariat de financement et l'harmonisation des conditions d'ortroi des prêts par les banques. Elle nécessite également l'implication des centres de gestion agréée dans le suivi du remboursement des prêts et des directeurs des centres de gestion agréée dans la mise en œuvre des activités des dix centres. Le document de la troisième phase du projet d'appui aux commerçants détaillants, objet de la présente communication, prend en compte ses recommandations. Aussi, la troisième phase qui couvrira la période 2013-2015 aura pour objectif d'assurer l'encadrement et la formalisation des activités de 25 000 commerçants détaillants, dont au moins 60% des femmes, sur l'ensemble du pays. Les activités de cette phase d'un coût de 4 895 millions de francs CFA vont contribuer à renforcer les acquis et à corriger les contraintes et insuffisances relevées durant les deux premières phases du projet. Voilà ce qu'il fallait retenir donc du Conseil des ministres de ce jour. Merci. 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 Merci.